Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le livre « Suis-je, le gardien de mon frère ? » aux éditions Labor et Fidesse, écrit par Béatrice Surchat, enseignante de philosophie et de sciences des religions. Elle s'intéresse, dans le cadre de ses recherches, aux récits bibliques pour mieux comprendre le rapport entre les autres, le rapport entre les humains. C'est grand récit biblique qui nous interroge et nous interpelle. Le thème abordé par ce livre est celui de la responsabilité. Béatrice Surchat se base sur le récit du premier meurtre de la Bible, celui d'Abel par son frère Cain. Et plus particulièrement, de l'interrogation de Cain, « Suis-je, le gardien de mon frère ? » Il s'agit donc de la Genèse, le chapitre 4, du verset 1 à 26. Ce texte nous parle donc de Cain, de sa conception, donc la conception de Cain à sa descendance. Le premier verset nous dit « L'homme connut Ève, sa femme, et elle devint enceinte. Enfante à Cain est dit « J'ai procréé un homme avec le Seigneur. » Cain est en quelque sorte le premier homme né d'une femme. Le récit se termine avec la descendance de Cain et le remplacement d'Abel par Seth. On lit « Adam s'unit encore à sa femme et ils eurent un fils. Ève l'appela Seth, elle disait en effet, « Dieu m'a accordé un autre fils à la place d'Abel que Cain a tué. » Seth à son tour eut un fils, il l'appela Enos. C'est alors qu'on commença à prier le Seigneur en l'appelant par son nom. Cain est donc la figure centrale dans cette histoire. Le premier homme né d'une femme, mais aussi le premier meurtrier, le premier criminel de l'humanité. On ne connaît de lui d'ailleurs que son crime, un crime que celui-ci reconnaît. Il accepte aussi sa punition, celle d'être exilé, mais, et ce sera le thème principal du livre, il conteste sa responsabilité. « Suis-je le gardien de mon frère ? » On a l'habitude de dire que ce récit raconte le conflit entre deux frères, qui se termine mal, donc par un meurtre. Pourtant, Abel n'est pas entendu dans ce récit. On ne sait rien de lui, ni de son point de vue. Par contre, c'est le point de vue de Cain qui est mis en avant et qui est le centre du récit. Cet homme, Cain, souvent considéré comme l'archétype du meurtrier brutal, est non seulement le premier homme procréé, comme on l'a vu, mais aussi celui qui fonde la première ville et qui est à l'origine de la civilisation. Ces enfants, notamment, inventeront le travail du fer et la musique. Pour l'auteur, cette évolution étonnante du meurtre cruel à la civilisation repose sur l'évolution de son rapport à la responsabilité. Alors, quelle est cette responsabilité ? Cain et Abel sont frères. Ils sont distincts, mais semblables. Abel n'est pas un étranger avec lequel il faut cohabiter, un élément extérieur, comme une plante ou un animal. Face à un frère, on est face à quelqu'un dont on ne peut pas se dissocier. Un frère bouscule son identité. La question se pose alors pour Cain. Soit avoir un frère, on est dans l'avoir, la possession, l'homme-objet, et dans ce cas, pourquoi pas l'éliminer, comme un objet qu'on jette. Ou alors, être un frère. On n'est plus dans l'avoir, mais dans l'être. L'auteur explique qu'être un frère oblige à se redéfinir et surtout à être responsable. En partant de ce constat, l'autrice développe le thème de la responsabilité qu'elle développe en quatre parties. Le refus de la responsabilité, l'éveil de la responsabilité, le chemin vers la responsabilisation et la responsabilité telle que Dieu la conçoit. Béatrice Surchat analyse les mots et cite plusieurs commentateurs juifs dans ces analyses, très intéressantes, qui montrent toute la richesse du texte. Ces mots qui ont manqué à Cain, qui n'a pas parlé à son frère, ces mots qui permettent de vider son cœur pour retrouver la sérénité, comme le dit la professeure d'hébreu, Irit Shloma Sagi, citée dans le livre. L'autrice voit aussi dans ce récit les choses différemment, notamment l'exil. Au lieu d'être considéré comme une punition, c'est au contraire une voie salvatrice que Dieu propose à Cain, en le mettant en état de fragilité, et par conséquence lui permettant d'être dans ce contexte à l'écoute de la fragilité d'autrui. La confiance se construisant bien mieux que dans un rapport de force. Ce qui m'a frappé le plus dans ce livre, c'est la pertinence de la Bible, son actualité, 3000 ans plus tard, que l'on soit croyant ou pas, ce texte garde toute sa fraîcheur et toute sa pertinence dans ses récits sur l'homme, ses comportements et ses travers. Ce livre nous permet d'explorer un texte biblique de 26 versets, dans les détails, et nous montre par cet exemple que la Bible est un livre d'une extrême richesse, qui nous permet de comprendre le monde, mais aussi qui nous donne les clés pour le réparer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada